Salut tout le monde! Cette semaine, je suis avec Cindy Martin, collaboratrice chez motoneige.ca. On est à West Yellowstone, dans le Montana, pour le Snow Show 2021. Et justement, cette semaine, on parle du Yamaha Sidewinder XTX-SE 2021! Cette chronique vous est présentée par le groupe Content, les huiles Hypertech et 509. Cindy, l'équipe de motoneige.ca et toi, avez eu la chance, en primeur, d'essayer le nouveau Yamaha Sidewinder XTX-SE 2021. Une belle machine, semi-route, semi-en-route. Vous avez eu la chance d'essayer. Comment avez-vous trouvé ça? Premièrement, je tiens à dire que c'est un coup de cœur de l'équipe. On a vraiment aimé ce véhicule-là. Il y a de quoi quand même s'amuser. Je pense qu'il y a un beau compromis au niveau de la chenille, qu'il y a eu deux poses de palettes. La puissance du Genesis Turbo, donc ça, ça peut pardonner beaucoup, mettons. C'est ce qu'on a découvert en l'essayant. J'étais à fond, on a du monde de l'équipe qui sont allés faire du Sidewinder, qui l'ont essayé. C'est vrai, ça fonctionne. Comme tu l'as dit, le Turbo pardonne. Mais ça reste une machine qui est quand même relativement massive. Ben oui, c'est une motoneige Yamaha. On le sait, c'est les Sidewinder. C'est des grosses machines. C'est des machines imposantes, puissantes, pesantes. Mais justement, ça fait d'elle une belle motoneige en sentier. On a eu du plaisir avec elle. Je parlais de la chenille tout à l'heure. Ben justement, la chenille, elle vient vraiment transmettre à la neige toute la puissance du moteur. Quand ça mord, je vous le dis, ça décolle. C'est out of this world, les accélérations. C'est vraiment plaisant. C'est vrai, on a fait des tests d'accélération, puis c'est étonnant. Au début, oui, ça spinne un petit peu dans le vide. Mais quand ça commence à agripper, tassez-vous. Ça y va. On a quoi là-dedans? À peu près de 200 HP? Exactement, oui. Ça développe autour de 200 HP. Ce n'est pas une motoneige pour débutants, ça, il faut le dire. Ah, c'est intéressant. Il faut avoir une certaine technique pour tout contrôler ces gros HP. Mais justement, ça s'adresse à qui? Quelqu'un qui est plus habitué, qui fait longtemps de la motoneige? Ah oui, oui. Quand même, on parle de puissance. Il faut avoir de l'expérience. Il faut savoir où est-ce qu'on s'en va. Il faut avoir les techniques. Mais quand même, elles se débrouillent très, très bien dans les courbes. OK. Ou en ligne droite, pas de sous-virage, pas de louvoiement, pas de ski-lift quand on tourne. Ça, c'est extraordinaire parce que c'est souvent ça qui accroche. Mais avec elles, pour vrai, on n'a pas ces problèmes-là. Mais c'est le fun. Ça veut dire qu'ils ont gardé la même efficacité du Sidewinder, qui est purement sentier. Donc, on n'a pas perdu trop de maniabilité côté sentier. Non, non, c'est vraiment, pour ça, un beau compromis. Comme je vous dis, ce n'est pas une machine extrêmement hors-piste, mais ça peut quand même se débrouiller dans les conditions. OK, OK. C'est quoi les points améliorés du Sidewinder XTX-SE 2021? Les lettres. Les lettres chez Yamaha, c'est toujours spécial. Bien, c'est vraiment ça. C'est vraiment son poids. Son poids pour le hors-piste, ça peut nuire vraiment beaucoup. Ça serait vraiment ça mon gros point parce que sinon, la machine est vraiment bien ficelée. Oui, puis le look. Il faut parler du look cette année, le design. Nouveau design, nouveau pare-brille. Ça fait vraiment le travail. Elle est vraiment belle, la belle Sidewinder. Oui, elle attire l'œil. Assurément, on l'a vu passer pour tout le monde. C'est pour ça aussi. Ça fait partie du coup de cœur aussi qui fait qu'on l'a adoré, le Sidewinder. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux ajouter côté technologie, côté nouveauté? On peut parler des amortisseurs. C'est des QS3, facilement ajustables. C'est sûr qu'on aimerait ça avoir parce que chez Yamaha, c'est disponible aussi l'ajustement vraiment au pouce. On voit ça dans le tableau de bord. Pendant qu'on roule, on peut ajuster. C'est sûr que ça sera un beau plus à cette belle motoneige. Mais somme toute, tu as été satisfait de ton test? Très beau test. Puis en altitude en plus, on ne perd aucun HP à cause du turbo. C'est vraiment intéressant. Donc, c'est ça. Une belle découverte. Bon, bien génial. Un gros merci, Cindy, pour ton review. Ça fait très dire, Maxime. Pour ceux qui ont besoin de plus d'informations sur le Sidewinder XCX-SE 2021, il va y avoir un article sur motoneige.ca? Oui, venez nous voir. Bon, bien génial. Allez voir ça et je vous dis ciao, bye. Bye. Sous-titrage ST' 501